On fait arriver aux Gorges de Joss. En fait, ce sont juste des érosions apparemment. Et puis, il y a une forêt tout en bas. Wow ! Non, là c'est beau. Surtout au niveau de la plaine là-bas. Oui, là-bas, tu vois, il y a un chemin. Bon, nous sommes vendredi 26... Nous sommes vendredi 26 novembre et il est déjà... Juste un... Bref, il doit déjà être midi. Et là, on se prépare... Je pense que c'était mon téléphone. Donc, je disais, là, on se prépare... On a envie d'aller finalement aujourd'hui... Arrive... Je vais y arriver. On a envie aujourd'hui d'arriver... Oui, on a envie aujourd'hui d'arriver au glacier de Seine. On va faire de notre mieux pour y arriver. Sinon, j'ai des courses à faire au marché. J'ai... J'ai envie de me trouver un micro. Voilà. Donc, voilà les deux principales pour le micro. Mais on doit arriver quand même au village de Makola puisque le glacier qu'on veut voir, le glacier de Seine, se trouve au village de Makola. On nous a indiqué là où ça se trouve. Donc, on va y aller tout à l'heure. Ça fait près de trois heures que nous sommes en route. On a vécu mes aventures, mais bref. On est arrivé presque à 20 kilomètres. Le glacier de Seine se trouve à 40 kilomètres au panneau. On est arrivé pratiquement à la moitié. On rencontre un monsieur en demande où se trouve le village de Makola. Le monsieur nous dit, mais non, vous l'avez dépassé. En fait, c'est devant ici. C'est un autre village qui s'appelle Miambu. Donc, il faut repartir vers le péage. Et nous sommes repartis vers le péage. Pourtant, le monsieur est en train d'hésiter. Mais nous, on s'est dit, non, c'est ce qu'il connaît. On n'a même pas douté. En fait, on n'a pas été trop attentifs. Donc, on repart vers le péage. Heureusement qu'on a parcouru au moins 4 à 5 kilomètres. 4 à 5 kilomètres. Et on demande à une autre personne où se trouve le village de Makola. Et il nous dit, le village de Makola, il est derrière vous. Vous venez de là. On nous a dit que c'est vers le péage. Non, il faut repartir. Donc là, nous sommes en train de repartir 3 heures après. Sauf que, 3 heures après d'avoir quitté la maison. Sauf qu'il faut savoir qu'on a perdu beaucoup de temps dans les embouteillages. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. On croise les doigts. On espère qu'on va finalement voir ce glacier de sel. Parce qu'aujourd'hui, on est motivés pour voir le glacier de sel. Donc là, on est à peu près à 20 kilomètres en top. On est arrivés au village, le fameux village Makola. Mais rien ne nous indique où se trouve cette ancienne usine de potasse. Donc, on n'arrive pas à retrouver le fameux glacier de sel. Et apparemment, les villageois ne connaissent pas aussi. Plusieurs personnes, en fait, à Pointe-Noire, ne connaissent pas les sites touristiques au Pointe-Noire. Parfois, on ne sait même pas quoi faire. Si, on sait quoi faire. Rentrer. Oh, on rentre. Redouche. Donc là, on refait le chemin inverse. On rentre à Pointe-Noire. Ce n'est pas intéressant. On voulait bien voir. Une autre fois, peut-être. Peut-être qu'on trouvera quelqu'un qui connaît mieux le glacier de Pointe-Noire. On s'est renseigné quand on est en Pointe-Noire. Avant qu'on ne vienne, on s'est renseigné. On l'a demandé à plusieurs personnes. Ils nous disent, le glacier de sel, on ne connaît pas. 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 Agence de tourisme. Si par hasard, par hasard, vous passez par là. Je dis bien par hasard. Si vous passez par là. Merci de mettre sur carte et de mettre des panneaux partout. Des panneaux des sites touristiques. Pour que quand les gens sont en vacances, qu'ils sachent où aller. Parce que s'il y avait des panneaux qui pouvaient nous indiquer. J'espère que vous m'entendez. S'il y avait des panneaux qui pouvaient nous indiquer. Ancienne usine de potasse, glacier de sel à visiter. Ou encore, si on pouvait appeler une agence, une agence de tourisme qui pouvait nous renseigner. Ou qui pouvait nous y emmener. Même moyennant quelque chose. C'est de l'argent qui devrait rentrer dans les castelletas. Bon. Finalement, on a trouvé des guides dans le village. Donc là, c'est un petit sentier qui va nous mener. Attendez, je vais enlever mon masque. C'est un petit sentier qui va nous mener vers le glacier de sel. Trop, trop, trop contente. Hein ? Il y a de l'eau. Bon. Wow. Regardez-moi. Mes chaussures sont maintenant à la main. Et regardez. Bon. On y va. Je vais marcher pieds nus là. Wow. Regardez comment. Oups. Il y a de l'eau là. Il y a de l'eau ici. Même là. Wow. Ça bouge. Même là. Vas-y, vas-y. Vas-y, tu vois pas qu'il y a d'une... Aïe, aïe, aïe. Au cœur du glacier de sel. Voilà. Voilà, je pétine le glacier de sel. Wow. Voilà. Je pense que ça, je vais ramener. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Bon. C'est un désastre pour l'environnement. C'est vrai. Mais... 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 Mais c'est tellement beau. Je n'arrive pas à croire que j'y suis arrivée. Mais il faut faire quand même attention. Est-ce qu'on peut se blesser. Ça, c'est assez dur. Donc, ça peut blesser. Mais je pense que je repartirai avec ma pierre de sel. Wow. Pourquoi vous êtes plus... C'est plus net. C'est plus net comme ça. Regardez. Wow. Au cœur de la nature. Hein? Oui. Vous avez déjà vu un mou ? Oui. Vous aimez le ciel ? Oui. Regardez. Faites-moi ça. Ça m'impressionne. C'est carrément impressionnant. Je suis... Je ne sais pas. Je suis émerveillée. Là, je suis émerveillée. Là, je suis émerveillée. Regardez. Regardez. Regardez comment c'est bon. Vous entendez l'un de nos guides en train de chanter ? Et ils chanteront bien. Wow. Ce qui est bien ici, ce que j'aime, c'est que les guides, ce sont souvent des jeunes qui connaissent très bien l'histoire. Oh, c'est trop beau. C'est magnifique. Bon, je vais arrêter de vous dire que c'est magnifique parce que c'est trop, trop beau. Oh, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu utilises? Donc, usines va y avoir quoi? Non. Mais c'est pas une fille de foyer. Pourquoi? Est-ce qu'elle reste? Le plus Programme, il faut que la reflète soit 12ню au moment où ça envoie. qu'elle veut. Potasse. Extraction de sel. Avant, au wharf là-bas, tu vois le pont qu'il y avait là-bas à l'époque, à l'époque, à l'époque. Au wharf, le pont où on était monté à l'époque, on était déjà monté là, voilà. C'était là-bas d'usine de potasse, la première usine. Ici, je pense que c'était la deuxième, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien ? Pour ceux qui me rejoignent, je suis au village de Makola à l'usine de potasse, l'ancienne usine de potasse. Et maintenant, c'est devenu le Blasier de sel. C'est magnifique ! Bisous papa ! Bon, il est quelle heure ? Il est 19h07, nous sommes rentrés à peu près 30 minutes, donc je viens de rechauffer la nourriture. S'il te plaît, tu peux m'apporter la télé ? Attendez. Voilà, j'étais en train de dire, avant qu'on ne soit interrompue, qu'on nous sommes rentrés à peu près demi-heure, j'ai rechauffé la nourriture. Heureusement que j'avais déjà fait la cuisine. Alors, la journée d'aujourd'hui, elle était simplement, elle était comme ça, il y avait beaucoup de montagnes russes. Elle a dit, non, c'est pas là-bas, c'est là-bas. Makola, c'est là-bas, c'est pas là-bas. Bref, mais on est très contents, parce qu'on a pu visiter le Glacier de sel. Et c'est beau, c'est vraiment... Je pense que c'est le premier... Non, je n'ai pas dit le premier site, mais c'est l'un des sites qu'on a visités qui nous a le plus plu. C'est très, très beau, vraiment. On était vraiment émerveillés. Et ceux qui ont suivi le direct, vous avez vu. Voilà, je vous ai fait un direct sur YouTube. Je vous ai aussi fait un direct une story sur Instagram. Et j'étais trop, trop, trop contente. Un story sur Instagram et tout, et à la une. Voilà. Comme ça, si vous voulez voir, bah, voilà. J'espère que la journée vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, on est fatigué, on a faim, on va manger, se reposer, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye ! Sous-titrage ST' 501